En ce mois du Tour de France, notre 33e étape du podcast est promise aux sprinteurs. Sur le plateau de Soisy, ce samedi, 15 concurrents européens vont s'affronter durant 2150 mètres, à l'occasion du prix de la Porte Montmartre enlevé l'an passé par Prosperus qui s'était échappé dans le final. Parmi les chevaux qui seront hors délai, le numéro 1 Eclair Gold sera ma rayure dans ce quintet. Malgré un engagement en or massif, le partenaire de Johan Le Bourgeois aura fort à faire face au leader annoncé. En dépit de sa forme et de son bon numéro, ce fils de Niopette d'Ombré est barré par bon nombre de ses adversaires du peloton. Passons au maillot jaune de ce quintet plus à Anguin, le numéro 6 Fashion Touch qui est un tube incontournable. Dans la forme de sa vie, cette pensionnaire de Pierre-Louis Dezonette est une jument polyvalente. De Vincennes à Alençon, de 2000 mètres à 3475 mètres, son coup de pédale est impressionnant. Bien placé derrière l'autostart, c'est la roue à prendre ce samedi et la gagnante annoncée depuis plusieurs jours. Dans le groupe étau des toccards, le numéro 7 Evita Madrid peut tirer son épingle du jeu. Très à l'aise sur les tracés réduits et sur l'hippodrome d'Anguin, la partenaire de Franck Ouvry est fiable dans l'ensemble à quelques déraillements près. Pour terminer dans la bonne combinaison, il lui faudra éviter tout effort superflu, trouver les bons d'eau, puis se dévoiler sur le plat de la ligne droite. C'est la trouble fête de cet événement. Alors, pour toucher le magot et pour intégrer la grande boucle des gagnants de quintet, voici ma sélection. Avec comme d'habitude, 4 bases dans cet ordre, 6, 3, 14 et 7 avec le reste du peloton en flexi 50% pour un montant de 11 euros. Et si vous souhaitez vous aussi rencontrer la caravane du Quintet Plus, rendez-vous ce dimanche à Dieppe avec les galopeurs en compagnie de Guillaume Coves, notre porteur d'eau. Sous-titrage ST' 501